Professeur Galet Ça s'écrit Galet Ah pardon Oh ! Professeur Galet ! Professeur Galet, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mon petit Lolo, bah c'est une roche Regarde, couleur jaunâtre, légèrement opre, avec des petits trous, c'est du tuf Ah vous soyez ? Non, le tuf, le tuf c'est le nom de la roche Lolo Regarde, c'est de la roche qui est calcaire Tu sais le calcaire, quand tu laisses goûter ton robinet, des fois au fond du lavabo, il y a un petit dépôt blanc qui se forme Comme tu es quelqu'un de bien, tu fais le ménage Mais si tu laissais goûter ça pendant des dizaines et des dizaines d'années, il y a un bloc de tuf qui se formerait dans ton lavabo Et bien il se passe la même chose dans la nature, au niveau des petits ruisseaux qui déposent du calcaire dans la nature sur le sol Ah et alors, ces petits trous là, qu'est-ce que c'est professeur ? Alors comme on est dans la nature, il y a de la végétation Cette végétation, elle est capturée par le calcaire, elle va finir par manquer d'oxygène et mourir Et donc en mourant, elle va se détacher et ça va libérer l'espace et former le petit trou Et ça sert à quoi professeur ? Ah bah le tuf, tu peux t'en servir pour la construction Donc tu vois, c'est pas très lourd, c'est un peu lourd mais pas trop, c'est un peu résistant mais pas trop Et c'est un petit peu cher mais pas trop D'accord, vous avez compris les enfants ? Moyennement lourd, moyennement résistant, moyennement cher, la pierre à tout faire, le... Tuf ! Et celle-là Lolo, tu la connais ? Tends tes mains Attention ! Oh c'est lourd, oui pardon, c'est lourd, j'ai oublié de lui dire Lourd, tu t'es pas fait mal ? Non, non, ça va professeur Et bah c'est de la même couleur que la pierre, la pierre elle est quelle couleur ? La rouge Rouge, voilà, c'est pour ça qu'on appelle la rouge des drances C'est une roche qui est sédimentaire Sédiment quoi ? Sédimentaire, tu sais pas ce que c'est ? Alors, tiens, prends ça Merci Les sédiments, tu sais, c'est les petits résidus de roche qu'on trouve dans les rivières, dans les cours d'eau, dans les fleuves Ça transporte tout ça Et alors, là, on habite dans la chaîne des Alpes Mais il y a 200 millions d'années, la chaîne des Alpes n'existait pas A la place, il y avait un océan Si on imagine que ça, c'est l'océan, l'océan Alpin Et bien, les fleuves de cette époque-là ont apporté les sédiments qui se sont déposés au fond de l'océan Alpin Ça a duré 200 millions d'années, et puis après, les Alpes se sont élevées Alors, forcément, l'océan a disparu Et donc, si on enlève l'eau de cette composition, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah mais, c'est tout dur ! Ah bah, c'est tout dur ! Bah oui, la roche, les sédiments sont collés et ça a séché C'est un petit peu comme le plâtre Donc voilà, c'est ça, une roche sédimentaire C'est comme ça que ça se forme Et donc, ça donne naissance à une roche Pour la part du rouge des drances C'est lourd, c'est résistant, c'est bien dense Et donc... Lourd, résistant et très cher Le rouge des drances Et celle-là, qu'est-ce que c'est, professeur ? Oh, ça, c'est du galet de torrent Du galet de torrent ? C'est votre petit bébé ? Oh, comme c'est mignon ! Mais quel boulet ! Ah, du boulet ! Du boulet, du boulin ? Du boulin, non, le boulin Les trous de boulin, c'est le trou dans lequel on emboîtait les échafaudages au Moyen-Âge Chez les trésées de boulet Parce qu'on peut aussi l'appeler le boulet de rivière Alors, le galet, tu connais les galets de la plage ? Oui On les trouve sur la plage ? Voilà, et bien le galet de torrent, on les trouve dans les... Torrents Voilà On ramasse ça dans le torrent Pas très loin de là où on veut construire On fait un bon petit mortier bien solide Ça permet d'avoir quelque chose de suffisamment solide, résistant Et 20 fois, pas très cher D'accord, alors si je résume Solide, résistant et pas cher Le... Galet de torrents ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz